Père, nous te remercions ce soir, nous bénissons ton nom pour chaque frère, chaque seul, chacun ici. Je te remercie pour tous nos invités. Je te remercie pour ceux qui sont en main de grands problèmes devant toi. Ce soir, touche la vie. Ce soir, déplace la montagne. Brise tous les jours. Et qu'il y ait des miracles pour chacun au nom de Jésus. Qu'il y ait la confirmation dans chaque vie. Nous te remercions pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous êtes déjà béni. A Matthieu 9, verset 29. Matthieu 9, verset 29. Alors, il a touché les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Cette phrase vient du Seigneur Jésus Christ. est le principe que Dieu lui-même agit. Quiconque vient devant lui, peu importe ton arrière-plan, que peu importe tes problèmes, peu importe tes larmes, même tes péchés par le passé, quel que soit l'échec du passé, comme tu viens dans la présence du Seigneur, et tu viens par la foi, avec attente, tu ne seras point déçu. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu de puissance. Et à cause de son amour, de sa miséricorde, il donne toutes les bénitions sur la base de la foi que tu manifestes en venant, et ce pour quoi tu crois sera fait. Selon ta foi, qu'il vous soit fait selon votre foi. Marc, chapitre 9, verset 23. Marc, chapitre 9, verset 23. Dans le verset 23, il nous dit, Jésus lui dit, rappelez-vous, Jésus est le même hier, aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Jésus devait te parler directement ce soir, voici ce qu'il te dira. Rappelez-vous, quelle que soit la personne que vous êtes, quel que soit votre lieu de provenance, quel que soit les défis que vous avez dans votre vie, si Jésus devait vous parler personnellement, physiquement, face à face, voici ce qu'il te dira. Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. qu'est-ce que le Seigneur nous dit ce soir ? Les problèmes vont disparaître bientôt. Vous montez un peu, vous êtes déplacés. Et tous les défis de votre vie, que tu demandes, comment ça va se passer, comment ça va se passer, ce soir, c'est la soirée, ce sera fait. si vous pouvez seulement croire, croire, tout est possible à celui qui croit. Dieu croit Dieu ce soir. Dans ta vie, tout est possible. Dans ta famille, tout est possible. Tous les défis de ta vie, tout est possible. Il mettra le sourire dans votre bouche. La joie dans ton cœur. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Quel fardeau portes-tu ? Quelle douleur as-tu ? Quelle douleur as-tu dans ta vie ? Ce soir, Dieu est venu vers vous personnellement et il est venu rendre toutes choses possibles dans ta vie. Quelqu'un là-bas crie Amen. Et dit, je suis la servant du Seigneur qu'il me soit fait. Qu'il me soit fait. Qu'il me soit fait. Luc 1, 37, 38. Selon ta parole. Et ce soir, qu'il te soit fait selon la parole que tu entends au nom de Jésus. Ce soir, avant de prier, je veux vous parler du message intitulé les grandes possibilités de la foi en Christ. Les grandes possibilités de la foi en Christ. À moins que vous placez votre foi en Christ, il y a de grandes possibilités. en ce moment, chaque fois que vous placez votre foi en Christ, vous verrez toutes ces montagnes seront déplacées. Tous les murs de séparation et de distraction, tout sera balayé. Vous verrez Satan fuir loin de votre vie. Et toute maladie, vous verrez disparaître, partir, dès que vous placez votre foi en Christ. les grandes possibilités de la foi en Christ. Il y a trois choses à considérer premièrement. Demandez. Demandez. Et vous allez demander. Notez ceci. Tout ce que tu demanderas au Seigneur ce soir, ce sera fait. Deuxièmement, s'approprier. S'approprier. C'est-à-dire que après avoir demandé, alors vous détendez votre main. ce que vous réclamez, vous l'aurez. Parce que vous pouvez vous approprier. Troisièmement, agir. Vous n'allez pas seulement, si vous étiez en bas là-bas, et si vous étiez immobile, vous étiez stagnant, si vous étiez paralysé, si vous étiez aveugle, si vous étiez incapable de faire quoi que ce soit, vous allez manifester votre foi. Vous demandez, vous vous approprier, et vous agissez. Et ces trois mots vont attirer des miracles dans votre vie. Premier point, demandez dans la prière comme un enfant. Demandez dans la prière comme un enfant. un enfant vient dans le monde et n'a encore rien demandé à la mère avant. Et la mère n'a jamais jamais dit non. Alors, ce petit enfant vient avec confiance et ce soir, et ce soir, là où tu es, oublie tout échec du passé. J'ai prié avant, oublie cela. J'ai demandé avant, oublie cela. Je n'avais rien eu avant, oublie cela. J'étais faible avant, oublie cela. Ce soir, c'est une nouvelle nuit. C'est un nouveau jour. Demandez dans la prière comme un enfant. Deuxième point. S'approprier la provision avec confiance. S'approprier. Voyez cela. Ça, c'est à moi. La guérison est à moi ce soir. Voyez cela. La force est à moi ce soir. La force est à moi ce soir. Regardez cela. La provision est à moi. La provision est à moi ce soir. Regardez. Les miracles sont à moi. Les miracles sont à moi ce soir. C'est confirmé au nom de Jésus. S'approprier la provision avec confiance. Troisième point. Agir comme des possesseurs et des vainqueurs. Agir comme des possesseurs et des vainqueurs. Quand vous chantez, vous allez chanter après le message ce soir. Vous allez chanter comme possesseurs. Comme vainqueurs. Et quand vous allez marcher, vous marcherez les épaules hautes parce que ce soir vous êtes un possesseur et un conquérant vainqueur. Et quand vous allez parler, vous parlez avec confiance et assurance parce que ce soir vous êtes possesseur et vainqueur. Je suis un possesseur. Je dis je suis un possesseur et je suis vainqueur. et vous vous avez vaincu au nom de Jésus. Premier point. Demandez dans la prière comme un enfant. Demandez dans la prière comme un enfant. Pendant que le message est en cours, vous pouvez vous rappeler ce qu'il faut, vous faut demander. Notez cela. Notez cela. Et comme nous évoluons quelque chose. Ah, je n'étais pas rappelé ceci avant, mais ainsi je me confie au Seigneur depuis le matin. Je vous rappelle maintenant. Notez cela. Tout ce que tu demanderas ce soir dans la prière dès que tu ouvriras ta bouche, le Seigneur remplira ta bouche. En Matthieu chapitre 7 verset 7 Matthieu 7 nous lisons le verset 7 Demandez et l'on vous donnera Gloire à Dieu il n'y a pas de doute Gloire à Dieu il n'y a pas d'incrédulité Gloire à Dieu il n'y a pas d'incertitude il sait demandez et l'on vous donnera et il dit cherchez et vous trouverez cherchez et vous trouverez vous trouverez ce soir cette chose que vous avez perdue vous allez trouver ça ce soir il dit frappez et l'on vous ouvrira les portes qui étaient fermées contre vous avant ces portes sont ouvertes mes portes d'opportunité sont ouvertes dis-le pour toi non mes portes d'opportunité sont ouvertes mes portes de percée sont ouvertes ce soir au nom de Jésus verset 8 car quiconque demande reçoit quelqu'un à ma droite là-bas quelqu'un devant moi là-bas quiconque quelqu'un derrière là-bas quiconque oui là-bas n'importe où tu es quiconque oui ceux qui sont sur internet qui nous suivent en ligne vous écoutez maintenant je me réjouis avec vous car quiconque demande reçoit celui qui cherche trouve et tu ne vas pas chercher en vain tu ne vas pas chercher en vain et l'on ouvre à celui qui frappe et l'on ouvre à celui qui frappe peut-être que vous étiez hors de la maison et vous rentrez maintenant peut-être vous êtes un petit enfant vous pouvez frapper vous pouvez être un garçon une fille vous pouvez frapper ou peut-être vous venez à cette maison pour la première fois et la personne vous aime et elle vous espère vous ne pouvez pas tout le monde ce soir peut frapper et quand tu frapperas la porte ce soir la porte est ouverte déjà pour vous verset 9 lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ce que tu demanderas c'est ce que tu vas avoir le miracle que tu demanderas ce soir c'est ce que tu vas avoir la bénition que tu demandes ce soir c'est ce que tu auras voyez le verset 10 ou s'il demande un poisson lui donnera un serpent il ne va pas te donner quelque chose d'empoisonné comme ce soir il y aura une bénition dans ta vie verset 11 verset 11 si donc méchant comme vous l'êtes vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison votre père qui est dans les cieux donnera-t-il dites-moi la suite de bonnes choses à ceux qui font quoi à ceux qui lui demandent Dieu merci tu vas demander ce soir et les miracles viendront dans ta vie guérison pour les malades délivrance pour les opprimés le salut pour les pécheurs et la bénédiction pour tout le monde voyons Matthieu chapitre 18 verset 18 en vérité en vérité je vous le dis je vous le dis en vérité chaque fois que Jésus utilise ces mots en vérité je vous le dis cela veut dire que ceci est inchangeable que ceci doit être accompli et il te dit ce soir je vous le dis en vérité il y a une vérité dans ta vie ce soir il y a une certitude dans ta vie ce soir toutes les choses tous les nuages sont balayés parce que ce soir le Seigneur te dit et te dit en vérité je te le dis tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel pourquoi ne pas lier toutes ces choses qui dérangent ton progrès pourquoi ne pas lier toutes ces choses qui s'infiltrent dans ta vie pourquoi ne pas lier tous ces ennemis qui sont déterminés et qui veulent ruiner ta vie et quand tu ouvriras ta bouche ce soir et tu diras ennemis je vous lis ils seront liés au ciel tous les obstacles je vous arrête ils seront arrêtés au ciel au nom de Jésus et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel quelle autorité as-tu dans ta bouche ce soir quelle puissance as-tu dans ta bouche ce soir tout ce que tu délieras sur la terre Dieu merci le ciel va te supporter le ciel va te soutenir et le ciel liera et délira cette chose au nom de Jésus verset 19 je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent frère et soeur si deux d'entre vous s'accordent un ami avec un autre ami si deux d'entre vous s'accordent le pasteur et les membres si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander pour demander pour demander une chose quelconque il n'y a pas de limite à la demande ce soir c'est tout ce que et Dieu merci tes prières sont exaucées si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque demander demander une chose quelconque elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux je suis béni ce soir je suis béni ce soir tes poils sont ouverts ce soir et tes prières sont exaucées ce soir et tous les échecs du passé sont balayés ce soir au nom de Jésus Matthieu 21 Matthieu 21 le verset 19 voyant un figuier sur le chemin il s'en approcha mais il n'y trouva que des feuilles et il lui dit et il lui dit que jamais fruits ne naissent de toi et à l'instant le figuier s'échappe est-ce qu'il y a un arbre qui se tient sur ton chemin qui ne porte pas de fruits est-ce qu'il y a un arbre qui se tient devant toi qui a des feuilles sur le vent mais qui ne porte pas de fruits dans ta vie quelque chose de bon ça arrivera quelque chose de bon ça peut ton énergie ça peut ton argent ça peut tes nutriments mais il n'y a pas de fruits ce soir comme tu ouvras ta bouche et tu diras dessèche-toi il sera desséché verset 20 les disciples qui vivent cela tu le verras fut étonné dire comment ce figuier est-il devenu sec en un instant Jésus leur répondit je vous le dis en vérité si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point non si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point vous non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier mais quand vous diriez à cette montagne il leur a sonné si vous et vous quand vous diriez à cette montagne parlant de la montagne de problèmes parlant à la montagne de problèmes d'infimité à la montagne de défis à la montagne d'impossibilité d'entraver quand vous diriez à cette montagne ôte-toi de là et jette et jette-toi dans la mer cela se ferait cela se ferait vous avez un miracle déjà ce cela sera faire tout ce que vous demanderez avec foi vous voyez cela cela il vous attend le ciel vous attend le Seigneur vous attend tout ce qu'il faut faire c'est de demander tout ce que vous demanderez avec foi par la prière vous vous le recevrez je le recevrai j'ai déjà reçu Ephésiens chapitre 3 Ephésiens 3 verset 20 Ephésiens 3 verset 20 oh à celui qui peut faire à celui qui peut faire le Dieu que nous servons ce soir est-ce qu'il est capable capable de sauver répondez-moi non capable de sauver capable de guérir capable de délivrer capable de purifier les lépreux capable de résister les morts vous n'êtes pas sûr est-ce que notre Dieu capable ce défi de ta vie ce soir est-ce qu'il est capable de le balayer aura celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons par la puissance qui agit en nous ou à la puissance de Dieu où est-ce qu'elle agit ce soir où est-ce que la puissance de Dieu agit ce soir et selon cette puissance tu iras au-delà de ta prière elle ira au-delà de tes attentes tout ce que tu demanderas il fera pour toi et il fera infiniment au-delà infiniment au-delà de tout ce que tu demandes ou penses selon la puissance qui agit en nous ou en toi s'il y a quelque chose au-delà de toi qui dérange ta vie la puissance va pénétrer ta vie ce soir et chasser tout cela au nom de Jésus à lui sur la gloire dans l'église et en Jésus Christ dans toutes les générations au siècle des siècles laissez-moi rapidement vous dire pourquoi c'est au siècle des siècles il y a certaines personnes qui disent que les miracles se sont arrêtés ont cessé de se produire il n'y a plus de miracles plus de guérisons plus de délivrance il n'y a plus d'exercice aux prières mais idée Dieu est toujours capable et même jusqu'à la fin du monde et au-delà de la fin du monde il va continuer à exercer la prière premièrement demander dans la prière comme un enfant deuxième point s'approprier les provisions avec confiance s'approprier la provision avec confiance ici nous devons réellement comprendre Dieu espère comme tu ouvriras ta bouche et que tu demandes qu'il a déjà exaucé maintenant il y a beaucoup après avoir prié ils sont encore assis certains pleurent toujours certains sont en train de verser des larmes le Seigneur les attend il dit c'est là prends ça c'est là c'est à toi je prie que tu t'appropries ce soir laissez-moi vous donner l'illustration en Luc chapitre 15 Luc 15 lisons le verset 29 verset 29 Luc 15 29 mais il répondit à son père voici il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé les ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis voici un enfant voici un fils vraiment laborieux voici un fils obéissant voici un fils qui demeure dans la maison voici un fils qui travaille avec le père et avec le père mais il ne sait pas ce qu'il avait et il n'a pas pu s'approprier et il vivait avec plainte avec murmure et il vivait avec tristesse je n'ai jamais je n'ai jamais transgressé tes lois et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je puisse me réjouir avec mes amis tu ne m'as jamais rien donné verset 30 verset 31 mon enfant lui dit le père tu es toujours avec moi tout ce que j'ai est à toi tout ce que j'ai est à toi il avait tout il possédait tout tout ce que le père avait dans la pensée du père dans la compréhension du père tout lui appartenait mais il attendait il n'a jamais il ne m'a jamais donné il ne m'a jamais rien donné le Seigneur t'a donné toutes choses ce que tu dois faire c'est d'étendre ta main de foi et de saisir pour le recevoir et c'est à toi c'est déjà pour toi Marc chapitre 7 s'approprier la provision avec confiance Marc chapitre 7 verset 27 Jésus lui dit laisse d'abord les enfants se rassasier car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens laisse d'abord les enfants se rassasier la femme demandait la délivrance pour sa fille libération pour sa fille mais Jésus lui dit c'est le pain des enfants les enfants d'Israël ne le savaient pas les pharisiens ne le savaient même pas les sadiciens ne le savaient même pas ils ne s'appropriaient pas c'était à eux dans la pensée de Christ tous les enfants d'Israël chacun d'eux devraient donc avoir la guérison comme le petit déjeuner ils devaient avoir la guérison comme la provision de leurs parents parce que c'est le pain des enfants voyez cette femme elle s'est appropriée cela a dit je ne veux pas m'en aller d'ici les mains vides quelqu'un là-bas je ne veux pas quitter ce lieu les mains vides après tout je suis un enfant de Dieu quelqu'un là-bas je dis je suis enfant de Dieu et je dois m'approprier ce qui m'appartient verset 28 oui Seigneur lui répondit-elle mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants elle dit je veux prendre les miettes et quand les miettes tombent par terre je n'ai pas besoin de la permission de ceux qui sont assis à la table pour prendre les miettes d'abord je prendrai les miettes alors il lui dit à cause de cette parole va le démon est sorti de ta fille à cause de cette parole tu connais tes droits et tu sais que c'est ta provision et que cela t'appartient à cause de cela parce que tu l'as exprimé va le démon il n'a plus de choix il doit sortir de ta fille tes parents sont délivrés ce soir approprie-toi prends ça parce que c'est pour toi c'est pour moi c'est pour moi 1er Jean chapitre 3 verset 21 1er Jean chapitre 3 verset 21 bien aimé si notre coeur ne nous condamne pas nous avons de l'assurance devant Dieu j'ai l'assurance devant Dieu j'ai l'assurance devant Dieu tu n'es pas venu par accident tu es venu par la bonne porte et tu es venu au bon endroit et les bénitions du Seigneur sont pour toi ce soir au nom de Jésus est-ce que quelqu'un a assurance en Dieu là-bas ce soir que Dieu le confirme dans ta vie verset 22 quoi que ce soit que nous demandions nous le recevons de lui quoi que nous venons avec cette assurance nous venons avec cette confiance quoi que ce soit que nous demandions nous le recevons de lui parce que nous gardons ce commandement et que nous faisons ce qui lui est agréable chapitre 5 verset 14 chapitre 5 verset 14 nous avons auprès de lui cette assurance nous avons auprès de lui cette assurance et voici l'assurance que tu as ce soir que si nous demandons quelque chose selon sa volonté dites-moi il a déjà écouté ta prière il nous écoute et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé j'ai ce que j'ai demandé ce qui est sur ton coeur quand tu venais et tu disais oh je vais à cause de telles raisons le seigneur va l'affirmer et le seigneur va le confirmer dans ta vie au nom de Jésus Genèse chapitre 21 Genèse chapitre 21 dans ce verset le verset que je vous lis maintenant je vais vous montrer que votre exhaustement est déjà là je n'ai pas dit que votre exhaustement est en route j'ai dit votre exhaustement est déjà là mais vous devez étendre votre main et vous en approprier je vais la voir en Genèse 21 verset 15 quand l'eau de l'outre fut épuisée elle laissa l'enfant sous un des abrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc quand elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant et s'assit donc vis-à-vis de lui éleva la voix et pleura dites-moi éleva la voix il fait quoi et pleura et pleura regardez mon enfant il n'y a plus d'eau l'enfant meurt de soif ainsi je détourne mon visage de l'enfant pleurant verset 18 Dieu lui parle maintenant lève-toi prends l'enfant saisis-le par la main car je ferai de lui une grande nation je ferai de toi une grande nation verset 19 et Dieu lui ouvrit les yeux et Dieu lui ouvrit les yeux et Dieu lui ouvrit les yeux si tes yeux ne sont pas ouverts tu vas pleurer pour rien si tes yeux ne sont pas ouverts tu seras dans le désespoir si tes yeux ne sont pas ouverts tu seras si découragé tu vas vouloir abandonner la vie si tes yeux ne sont pas ouverts tu vas penser que cet enfant va mourir mais ton enfant ne mourra pas verset 19 et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau ce puits d'eau était si proche ce puits d'eau était disponible et il y avait suffisamment d'eau dans ce puits d'eau pour rafraîchir l'enfant et pour garder l'enfant en vie et elle vit un puits d'eau elle allait remplir d'eau l'autre elle allait faire quoi est-ce qu'elle a attendu quelqu'un pour lui dire ce qu'elle va faire avec d'eau elle s'est approprié l'eau elle a vu tu le vois ce soir tu vois la guérison ce soir tu vois la délivrance ce soir tu vois la puissance ce soir et tu vois la provision ce soir et tu n'as pas besoin d'attendre quelqu'un d'autre maintenant tu peux t'approprier cela et t'en ta main et tu l'as eu ce soir au nom de Jésus elle alla elle alla remplir de l'autre et donna à boire à l'enfant Dieu fut avec l'enfant qui grandit habita dans le désert et devint tireur d'ac premièrement demander dans la prière comme un enfant deuxièmement s'approprier la provision avec confiance troisième point agir comme possesseur et vainqueur agir comme des possesseurs et des vainqueurs après avoir demandé et maintenant vous approprier votre action doit changer votre disposition doit changer votre attitude doit changer il n'y aura plus de tristesse une fois que vous vous appropriez il n'y aura plus de confusion quand vous vous appropriez il n'y aura plus de dépression quand vous vous appropriez il n'y aura plus de pleurs quand vous vous appropriez agir comme des possesseurs et des vainqueurs votre action montrera que vous vous êtes approprié je me suis approprié ce soir je le prends ce soir je le prends ce soir et c'est à toi ce soir au nom de Jésus 1 Samuel chapitre 1 1 Samuel chapitre 1 verset 10 et l'amertume dans l'âme elle pria l'éternel et versa des pleurs et versa des pleurs parce qu'elle était dans le besoin parce qu'elle était sous une vraie pression et une grande exigence et parce qu'elle n'était pas contente dans la famille elle n'avait pas le fruit des entrailles et elle versa des pleurs verset 13 Anne parlait dans son coeur et ne faisait que remuer les lèvres mais on entendait point sa voix et il lui pensa qu'elle était ivre et il lui dit jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse fais passer ton vin Anne répondit non mon seigneur je suis une femme qui souffre en son coeur et je n'ai bu ni vin ni boisson et ni vrante mais je répondais mon âme devant l'éternel ne prends pas ta servante pour une femme pervertie car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent à cause de problèmes elle avait des plaintes à cause de problèmes avec la douleur à cause de problèmes elle avait du chagrin verset 17 et lui reprit la parole et dit va en paix quelqu'un là-bas va en paix va avec l'exhaustement va avec ton miracle va avec la puissance naturelle de Dieu va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée la prière que tu lui as adressée verset 18 verset 18 vous voyez l'action d'un possesseur l'action d'un vainqueur elle pleurait avant elle était dans la douleur avant elle était dans le chagrin avant bon maintenant Eli a dit que sa prière a été exaucée et moi je te dis que ta prière ou tes prières sont exaucées verset 18 elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux et cette femme s'en alla elle a cessé de prier parce que maintenant l'exhaustement était venu elle mangea elle mangea elle ne mangeait pas avant maintenant c'est l'action voici l'action de la foi je crois je ne mangeais pas avant j'étais triste je ne mangeais pas avant j'avais la douleur je ne mangeais pas avant j'étais en chagrin maintenant ma prière ma prière est exaucée j'ai dit ma prière est exaucée elle mangea et son visage ne fut plus le même ça c'est l'action d'un possesseur l'action d'un conquérant d'un possesseur ce soir tu es possesseur alors ton action sera prends courage ton action sera tu vas chanter ton action est que tu es joyeux ton action sera que tu seras content et c'est fait j'ai dit c'est fait dans ta vie c'est fait et pour cela il n'y aura plus de tristesse pour cela il n'y a plus de pleurs pour cela il n'y a plus de plaintes c'est fait deux rois lisons ici le chapitre 4 deux rois chapitre 4 deux rois chapitre 4 agir comme un possesseur agir comme un vainqueur à deux rois chapitre 4 verset 19 et il dit à son père ma tête ma tête le père dit à son serviteur porte-le à sa mère le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi puis dites-moi elle savait que ça ne peut pas être ainsi que ça ne doit pas se passer que sa coupe de joie ne finira pas elle savait que c'était son espoir que son espoir ne mourra pas elle savait que l'enfant était le grand miracle le miracle d'un témoignage qu'elle attendait longtemps ton miracle ne mourra pas mon témoignage ne mourra pas verset 21 elle monta le coucha sur le lit de l'homme de Dieu ferma la porte sur lui et sortit elle appela son mari et dit envoie-moi je te prie un des serviteurs et une des anesses je veux aller en hâte en hâte vers l'homme de Dieu je reviendrai est-ce qu'il y avait la tristesse dans sa voix est-ce que le mari a découvert qu'il y a quelque chose de terrible qui était arrivé est-ce que le mari a dit et l'enfant que je t'ai envoyé qu'est-ce qui lui est arrivé est-ce que le mari a dit ça parce que la femme parlait avec la voix d'un possesseur quelqu'un là-bas mon don est vivant verset 23 et il dit pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat elle répondit elle répondit ça c'est le possesseur le possesseur le possesseur agira parlera comme un vrai possesseur tout va bien puis elle fit soleil l'annexe et dit à son serviteur mène et pars ne m'arrête pas en route sans que je te le dise est parti donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel l'homme de Dieu l'a aperçu de loin dit à Géasi son serviteur voici cette tsunami maintenant cours donc à sa rencontre et dit lui te portes-tu bien ton mari et ton enfant se portent-ils bien est-ce que ton mari et ton enfant se portent-ils bien elle répondit comment elle répondit comment tu dois parler selon le langage d'un possesseur l'enfant était là-bas et rien n'était arrivé encore l'enfant l'enfant semble être mort toutefois vous savez ton enfant ne peut pas mourir ta famille ne peut pas partir comme ça et ta provision ne peut pas mourir elle répondit bien quelqu'un l'a dit bien et tout va bien verset 36 Élysée appela Géasi et dit après ses chénagites Géasi l'appela et elle vient vers Élysée qui dit prends ton fils prends ton fils cette situation de mort est une situation temporaire maintenant la vie est revenue la vie de résurrection est venue la vie de miracle est venue cette situation que tu as mené ce soir était une situation temporaire maintenant la vie est venue dans ta vie le miracle est parvenu la puissance est parvenu dans ma vie tout va bien tout possesseur là-bas j'ai dit tout va bien dans ma vie Abdias chapitre 1 Abdias chapitre 1 verset 17 Abdias 1 verset 17 mais le salut sera sur la montagne de Sion c'est là où tu es ce soir elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses reprendra et le peuple de Dieu reprendra ses possessions et tu l'as déjà ce soir Romain 8 verset 37 oui dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé il est notre sauveur par lui nous sommes plus que vainqueurs il est notre guérisseur par lui nous sommes plus que vainqueurs il est notre délibérateur par lui nous sommes plus que vainqueurs les possesseurs est-ce qu'ils sont là ce soir les possesseurs est-ce qu'ils sont là ce soir les vainqueurs est-ce qu'ils sont là ce soir Lève-toi et ajoute l'action à ce que tu possèdes. Mets l'action dans ce que tu veux vaincre. Tu es vainqueur ce soir. Tu es possesseur ce soir. Qui est l'action et la conquête? Qui est l'action de possession? Premièrement, demande. Deuxièmement, approprie-toi. Troisièmement, agis. Tout miracle que tu demandes ce soir. Demande. Ne cesse pas de demander. Demande. Demande. Est-ce que tu es malade? Demande. Est-ce que tu es tourmenté? Demande. Est-ce que tu es pauvre? Demande. Est-ce que tu es chômeur? Demande. Est-ce que tu es vraiment foulé au pied? Demande. Est-ce que tu souffres? Demande. Quelque chose dont tu as besoin, demande ce soir. Demande ce soir. Demande comme un enfant. N'espérons pas un désespoir. N'espérons pas un non. N'espérons pas l'échec. Donc, tu demandes au Père Céleste, comme un enfant. Et tu as su que ce sera fait. Les montagnes seront déplacées. Demande. Les joues sont brisés. Demande. La dévente sera donnée. Demande. La provision du ciel. Demande. Les miracles. Demande. Quels que soient les besoins. Demande. Ce soir, c'est la nuit de demander, de recevoir. Demande comme un enfant. Demande comme un enfant. Pas de refus. Demande, demande, demande. Demande comme un enfant. Et rappelle-toi que ton Dieu est capable, capable de faire abondamment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons. Selon la puissance qui agit en nous. Demande, demande. Ce soir, c'est la nuit de demander, de recevoir. Après avoir demandé plus de pleurs. Après avoir demandé plus de plaintes. Après avoir demandé plus de tristesse. Après avoir demandé plus de rejins. Après avoir demandé plus de doute. Après avoir demandé plus d'incrédulité. Demande. C'est ta chance. Demande. C'est ton tour. C'est à toi. C'est tout ce que, tout ce que, C'est pour toi. Approprie-toi maintenant. Approprie-toi maintenant. Rappelle-toi. Dieu a ouvert ses yeux et le puits d'eau était là. Et ton miracle, comme un puits inépuisable, est là. Approprie-toi. Approprie-toi. Va là-bas. Prends ça maintenant. Prends ça maintenant. Prends-le maintenant. C'est pour toi. Approprie-toi. Approprie-toi. Tu vois cette femme? Il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Elle dit oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Mais les chiens prennent les miettes qui tombent sous la table. Elle ne demande pas la permission avant de prendre les miettes. Déjà, c'est tombé sous la table. Approprie-toi. Tout ce que j'ai est à toi. Approprie-toi. C'est déjà à toi, à tout moment d'ailleurs. La guérison est pour toi, à tout moment. La délivrance est pour toi, à tout moment. Les miracles, c'est pour toi, à tout moment. L'anxion qui brise les jouges est pour toi, à tout moment. Demande. Approprie-toi. Maintenant, agis. Que la joie du Seigneur soit ta force. Agis-le. Demontre-le. Bouge comme une nouvelle personne. Parle comme un processeur. Tieds-toi debout comme un vainqueur. Sachant que c'est fait. Agis comme un possesseur. Agis comme un vainqueur. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Plus de plaintes, c'est fait. Plus de tristesse, c'est fait. Ne t'affirme plus. Je ne peux plus manger. Je ne peux plus manger. À cause de la tristesse, du chagrin. C'est fait. Prends courage. Tu l'as eu. Tu l'as eu. Tu l'as eu. Réjouis-toi comme un vainqueur. Tu l'as eu. Souris comme un possesseur. Tu l'as eu. Témoigne comme un possesseur. Comme un vainqueur. Au nom de Jésus, nous prions. Je l'ai reçu. Je suis un possesseur. Je suis un vainqueur. Je parlerai comme un vainqueur. Je vais agir comme un conquérant. Un vainqueur. Je vais sourire comme un vainqueur. Je vais chanter comme un vainqueur. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Où est-elle? Où est-il là-bas? Tu l'as eu au nom de Jésus. Demande. Approprie-toi. Agis. Tes montagnes sont parties. Lève ses mains, Père, au nom de Jésus. Nous te remercions ce soir pour l'assurance que tu nous as donnée. Que toute prière a été exaucée au nom de Jésus. Efface les larmes de ton peuple. Hôte le chagrin. Hôte le douleur. Et toute oppression du diable, je commande. Sors au nom de Jésus. Toutes les montagnes de problèmes. Qu'ils ont présentés devant toi. Et qu'ils ont demandé dans l'oreille. Seigneur. Une confirmation dans chaque vie. Ce soir, au nom de Jésus. Montagne. Sortez au nom de Jésus. Attaque et affliction. Sortez au nom de Jésus. Impossibilité. Impossibilité. Soyez possible au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur, je prie. Tout miracle qui est nécessaire maintenant. De tout ton peuple. Qui te demande. Quelque soit le miracle qu'ils veulent. Fais-le pour chacun d'eux. Au nom de Jésus. Les yeux à veufs. Soyez ouvertes au nom de Jésus. Les paralytiques. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Les dos. Les boss. Dispareissez au nom de Jésus. Vous êtes soucieux pour un dansant pour une fille. Soucieux pour un fils. Soucieux pour une fille. Seigneur, je prie. Exauce les prières. Tous ces soucis. Règle-les au nom de Jésus. Ils ont demandé. Ils ont cherché. Ils ont frappé. Ouvre les portes pour chacun au nom de Jésus. La provision abondante pour les chômeurs. Pour voir pour tout le monde. Seigneur, je prie. Il y a une certitude, une vérité, une assurance. Dans chaque vie ce soir. Chaque prière a été exaucée. Toujours a été brisée. Mais le sourire sur chaque visage. Le sourire dans chaque bouche. Miracle pour chacun. Confime l'ode à chaque visage. Au nom de Jésus. Nous prions.